Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une bulle grâce au logiciel Google. Tout d'abord, créer ou ouvrir une image, moi je vais ouvrir une image de Gaston Lagarde. Vous avez ici la possibilité de zoomer ou dézoomer sur l'image afin de l'adapter au mieux à la fenêtre. Commençons par créer un nouveau calque grâce à un clic droit, Nouveau Calque, Transparent. Il faut bien le mettre au dessus et faire en sorte qu'il soit bleu pour travailler sur ce calque. Afin de réaliser la bulle, je vais commencer par sélectionner mon outil Ellipse, je crée alors la première partie de cette bulle, je sélectionne ici le deuxième carré rouge qui va me permettre d'ajouter les différentes sélections. Alors pour créer la virgule de la bulle, je vais avoir besoin de l'outil Lasso auquel je bien fais attention de sélectionner l'ajout de sélection. Grâce à trois clics, je sélectionne un triangle, je referme au début et ma bulle est sélectionnée. Il va falloir maintenant tracer cette sélection. Je vais dans édition, tracer la sélection. Ici, je peux régler l'épaisseur de bulle. Je vais prendre deux pixels et je trace cette bulle. Je peux alors annuler la sélection en choisissant aucune et je vois la bulle apparaître. Elle est bien sur ce calque. Si je décoche l'œil, la bulle disparaît et je n'ai pas modifié mon image de base. En restant sur ce calque, je vais remplir cette bulle de blanc grâce à l'outil remplissage. Ici, j'inverse simplement le noir et le blanc pour sélectionner le blanc et je clique dans la bulle. Celle-ci se remplit en blanc. Je remets le noir par-dessus. Il ne me reste plus qu'à écrire à l'intérieur de cette bulle. Je sélectionne l'outil texte ainsi qu'un cadre. Je tape mon texte. Et je règle ici la taille ainsi que la police d'écriture. Et d'autres fonctions ici qui sont présentes dans les options d'outils. Je peux recadrer aussi mon image texte grâce au rectangle de sélection. Je positionne mon texte au bon endroit. Je vais réaliser alors ma bulle sans avoir modifié mon image de base. Je vais alors enregistrer cette image dans Fichiers, Enregistrer sous un point XCF qui va permettre de réutiliser cette image grâce au logiciel GIMP et de conserver ses calques. Je peux alors exporter mon image en PNG, en JPG ou encore en PDF qui va transformer mon travail en image définitive. Voilà, à bientôt !